J'ai trouvé une astuce qui va vous permettre de réussir tous vos combats 3D sur Final Fantasy du premier coup. Alors il faut savoir que cette astuce est complètement cheatée, c'est carrément de la triche, j'ai l'impression que pour moi ça c'est de la triche. Donc si vous voulez faire tous vos combats en légit, je ne vous conseille pas de réaliser cette astuce. Mais si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à faire tous vos combats, là vous pouvez utiliser cette astuce et vous êtes sûr d'y arriver à tous les coups. Alors il faut savoir que cette astuce je l'ai trouvée quand je me suis battu contre le dernier boss final. Donc là je vais vous la présenter avec le dernier boss final. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas la suite de la vidéo. Et il faut savoir qu'après une heure de tentative, je me suis dit que si je faisais ça, j'allais pouvoir analyser, si je faisais cette technique, j'allais pouvoir analyser toutes les attaques de mon adversaire et enfin pouvoir le battre. Et effectivement ça a fonctionné, mais je n'ai pas utilisé cette astuce pour réaliser le combat, pour pouvoir battre le boss final. J'ai quand même réussi à battre le boss final en légit et je vous mettrai le gameplay à la fin de la vidéo parce que j'en suis très très fier. J'ai carrément fait un perfect au boss final sans utiliser cette astuce. Donc c'est vraiment super cheaté. Cette astuce je l'ai simplement trouvée et je me suis dit ouais mais si j'utilise ça en fait c'est trop cheaté. Et comme je ne voulais pas tricher, je ne vais pas utiliser cette astuce, mais je vous la présente quand même au cas où pour les joueurs qui galèrent à faire les boss finaux. Donc c'est parti, je lance le combat contre Sephiroth. Et vous allez voir que ça fait au moins une semaine que je n'ai pas touché au jeu, mais vous allez voir que je vais réussir à le battre du premier coup. Ça va peut-être un peu être galère, mais normalement je vais réussir. Donc là c'est parti, je lance le combat. La première chose à faire c'est d'attendre qu'il vous attaque. Dès qu'il vous attaque, vous analysez la posture du personnage. Là on peut voir qu'il se penche énormément en avant. Donc c'est sûr et certain qu'il va me faire un hypercute. Donc vous allez voir, hop, en plus du gauche, hop, hypercute du gauche. Voilà, j'esquive. En fait la technique c'est vraiment de mettre pause au moment où il vous attaque. Donc là, il m'attaque. On peut voir qu'il recule fort sa jambe de droite. Vous pouvez voir qu'elle est fort, recule. Il se penche un tout petit peu en arrière, un tout petit peu en avant. Et c'est sûr qu'il va me faire un crochet. Ouais, il fait un crochet. Donc ensuite, là il se penche en avant, c'est un hypercute. Là il se penche un tout petit peu en avant. Donc c'est sûr c'est un crochet. Parce qu'en fait, c'est simple. Il a trois combats, il a trois attaques ce Feroz. Quand il se penche en avant, beaucoup en avant, quand il se penche fort en avant, c'est sûr il va vous faire un hypercute. Quand il se penche un tout petit peu en avant, là il va vous faire un crochet. Et quand il se penche en arrière, là il va vous faire un direct. C'est comme ça que j'ai analysé ses attaques. Et quand vous savez ça, ensuite vous pouvez faire le boss en léger teint. Il suffit juste d'être très attentif, de faire preuve de persévérance, de détermination. Mais ensuite, si vous savez ça, vous pouvez esquiver toutes ses attaques. C'est juste qu'il faut bien mémoriser et bien analyser ce qu'il fait. Donc là il va me faire un crochet, c'est sûr. Là regardez, il se penche en arrière, donc c'est sûr c'est un direct. Là il se penche en arrière, c'est un direct. Donc voilà, en soi, il faut juste réussir à analyser, à bien comprendre les attaques de l'adversaire. Et dès que vous avez réussi à les analyser, vous pouvez le réussir facilement. Donc là il va faire un combo spécial. Il faut savoir que les combos spéciaux c'est toujours les mêmes pour chaque personnage. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 spéciales. Donc lui il en a 5, c'est féroce il en a 5. Mais quand il commence à... Si vous arrivez à comprendre et à analyser les premières attaques, la première attaque de son combo, vous savez ce qu'il va faire ensuite parce qu'ils font toujours les mêmes. Donc ça c'est super facile, il suffit juste de les mémoriser. Bon là j'avoue qu'il y en a 5 à mémoriser, donc c'est un peu compliqué. Moi j'avais réussi à les mémoriser il y a une semaine, bon maintenant je ne sais plus trop. Mais voilà, de toute façon avec la technique de pose, vous avez juste à les analyser. Donc là il se penche en arrière, il percute, euh direct plutôt. Là il se penche un tout petit peu en avant, donc c'est crochet. Là j'ai pas été assez rapidement. Donc j'ai bloqué son attaque. Alors il faut savoir que quand vous bloquez une attaque, la jauge de transcendance de l'adversaire augmente quand même. Donc c'est pas une réussite, vous avez réussi à moitié, donc il faut vraiment faire attention à ça. Faut pas bloquer, faut vraiment esquiver pour que la barre de transcendance n'augmente pas chez l'adversaire. Et si vous appuyez trop tôt, si vous anticipez trop tôt l'attaque, bah ça va bloquer. Et si vous anticipez trop tard, bah ça va bloquer. Faut vraiment avoir un bon timing quand même. Donc là j'ai raté, c'est pas grave. Donc là il se penche un peu en avant, c'est un crochet. Bon là je l'ai bloqué, je l'ai fait trop tôt. Donc là c'est un hypercute. Là c'est un crochet. Là il va me faire un hypercute. Un hypercute de gauche. Là il me fait un crochet de droite. Là il me fait un direct de gauche. Et là, quand il tombe comme ça, après un spécial, si vous avez réussi à contrer leur spécial, vous pouvez l'attaquer des deux côtés. Que ce soit gauche ou droite, vous pouvez l'attaquer. Donc là vous allez l'attaquer direct. Donc là il va me faire un hypercute de droite. Hypercute de gauche. Indirect. Et là, vous voyez, là je peux l'attaquer. Parce que j'ai esquivé un certain nombre de coups. Et je peux l'attaquer. Alors il faut savoir que quand les adversaires, vous pouvez les attaquer, ils vont vous présenter son bras où vous pouvez l'attaquer. Donc là, s'il vous présente le bras de droite, vous tapez avec votre point de droite. Si il vous présente son bras gauche, vous tapez gauche. Et c'est comme si vous présentez son épaule quoi. C'est comme si vous lui tapez dans l'épaule. Et son autre bras sera toujours remonté en garde. Donc si vous tapez dans l'autre sens, là il va esquiver. Donc voilà. Quand il tend son bras, vous tapez. Et s'il monte son bras, vous tapez pas de ce côté là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que vous savez de quel côté il faut frapper. Donc là je dois frapper du côté droite. Parce qu'il me monte son épaule droite. Alors là, il se penche un tout petit peu, c'est un crochet. Crochet. Ah là c'est un hypercute, un direct. Ah c'est un hypercute. Et là je peux le frapper. Là c'est un direct. Ah c'est un hypercute. Ok donc là c'est un crochet. Non, c'est un direct. Et là j'étais trop lent. Parce que je me suis trompé. Donc là c'est un hypercute. Là il se penche en arrière, c'est un direct. Ok donc là c'est un crochet. Encore un crochet. Là c'est un direct. Là c'est un hypercute. Là je peux frapper. Là c'est un crochet. Attends je sais pas. Non c'est un direct. Trop tard. Direct. Direct. Crochet. Non c'était un hypercute avant. Là c'est un crochet. Mais là j'ai été trop tard. Oula il va me niquer si ça continue. Il se penche en arrière, je rêve pas, c'est un direct. Faut que je me concentre là. Il me touche encore une fois, c'est mort. Là il se penche un tout petit peu en avance, c'est un crochet. J'ai un peu de stress là. Parce que j'ai envie de réussir du premier coup comme je vous l'ai dit. Crochet. C'est là qu'il faut pas que je loupe. Crochet. Non c'était un hypercute avant. Là c'est un crochet. Je confonds les deux. Là c'est un direct. Ok là je peux le frapper. Et là j'ai ma transcendance. Vous avez vu ? Ça fait une semaine que j'ai pas testé ce jeu, ce mode de jeu. Et grâce à cette technique que je vous ai présenté, j'ai réussi à le tuer du premier coup. Donc c'est une dinguerie. Franchement la meilleure astuce. Même si c'est un peu triché. Donc voilà. Enfin bref, je vous laisse avec le gameplay où j'ai réussi à faire un perfect contre ce boss. C'est un peu triché. C'est un peu triché. C'est un peu triché. Prépare-toi à souffrir.